Au Mali, le premier ministre a remanié son gouvernement ce jeudi 7 juillet 2016. Troisième gouvernement de l'ère Modibo Keïda, la nouvelle équipe compte 34 ministres contre 32 précédemment. Ce remanima plusieurs fois reporté marque l'entrée au gouvernement de la coordination des mouvements de la Zawad et de la plateforme proche de Bamako. Les Maliens espèrent que leur présence permettra une avancée du processus de paix. Cela encourage les Maliens parce que ces gouvernements renferment des cadres valables qui viennent des institutions internationales et beaucoup d'autres choses. Nous pensons que ce gouvernement va être à la hauteur des missions qu'on leur confiera. Je salue l'entrée de la CEMA et de la plateforme dans ce nouveau gouvernement. C'est ce que tous les Maliens attendaient pour qu'on puisse accélérer le processus de réconciliation et de paix au Mali. Par rapport à la mise en place des autorités intermèdes, il y a eu des blocages. Il y a deux semaines déjà, ils avaient claqué la porte. Mais peut-être avec leur entrée au gouvernement, tout ça pourra un peu rentrer dans l'ordre et accélérer le processus de la mise en œuvre de l'accord. Je crois que le premier ministre devait démissionner d'abord et le président Ibrahim Bokar Keta va faire la consultation des partis politiques, des sociétés civiles, même de la presse, pour former un nouveau gouvernement de combat. Parce que le moment-là, c'est un gouvernement de combat que le Mali a besoin. On note l'entrée de neuf nouveaux ministres et sept départs dont des ténors comme Choguel Maïga de la communication, Dramandambele de l'habitat et de l'urbanisme. Et Zahabi Oudsidi Mohamed de la réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement a été mis en place dans le contexte de la promesse tenue par le président de la République dans le cadre du processus d'Alzheimer et en particulier l'accord de Bamako. Donc la communauté internationale attendait une certaine ouverture pour que les dividendes de la guerre pour les groupes rebelles soient effectifs. Le retour d'ancien ministre et proche de l'ex-président Amadou Toumani Touré, mais aussi l'entrée du célèbre avocat malien Maître Ismaila Konaté à la justice sont des faits marquants de ce remaniement. Oui, femmes s'y seront désormais dans ce gouvernement. Entre revendications des groupes armés et recrudescence des attaques terroristes, les attentes maliennes sont multiples pour un retour rapide de la paix dans le pays. Merci. 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 Merci.